Pfff ! Prends ! Bois ! C'est ton tour ! Vas-y, bois ! Vas-y, bois ! Regarde, nous allons continuer à boire jusqu'à rendre cette cruche vide et inutile ! Prends ton tour ! A vous ! Aïe ! Regarde, tu n'osais, je ne suis pas ici pour boire ! Hein ? Pourquoi es-tu en train de me forcer, me forcer à prendre l'alcool ? Hein ? Regarde, écoute-moi bien ! Je dois t'inviter dans mon rêve ! Oui, je dois t'inviter dans mon rêve ! Comme ça, si je parle, tu vas comprendre ! C'est une abomination pour un homme de mon calibre ! De parler à un homme qui a les yeux impurs ! Comme toi ! Tes yeux sont impurs ! Tu dois d'abord ouvrir tes yeux avant que je ne puisse parler ! Bois ! Comme ça, lorsque je parlerai, tu vas comprendre ! Hé ! Tu dois oser, hé ! Je suis ici pour avoir quelques éclaircissements concernant le rêve que tu avais eu ! Tu le sais déjà ! Pourquoi continuez-nous à boire et ne rien parler ? Nous ne sommes pas ici pour ça ! Peut-être si tu continuais à boire, en ce moment je t'aurais dit tout ce que je sais à propos de ces rêves ! Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ? Hein ? Tu arrêtes de boire et tu me demandes de parler ! Avant que je ne dise quoi que ce soit à propos du rêve, il doit être là ! Il doit être là ? Oui ! Qui doit être là ? Obiora ! C'est lui qui vous appelle Prince ! Ah ! Le Obiora que tu dis vouloir protéger ! Si je dois dire quelque chose concernant ses rêves ! Hein ? Il doit être ici ! J'ai fini de parler ! Aïe ! Regarde ! Pourquoi tu rends ceci difficile ? Hein ? Tu le sais très bien qu'il n'y a rien que je puisse dire à Prince Obiora ! Qui le fera venir ici ! C'est pas possible ! Comprends ça ! Bien ! Laisse-moi tranquille ! Hein ? Laisse-moi tranquille ! Je resterai ici ! Je resterai ici et l'observer commettre la même erreur ! Tu vois ces rêves-là ? Ces rêves-là m'ont fait comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne notre royaume ! Donc moi ! S'ils refusent de venir ! Je serai ici toujours en train de boire ! Merci ! Si tu n'es pas prêt de boire ! Dégage ! Hein ? Je ne suis pas prêt ! Tu n'es pas prêt ! Tu n'es pas prêt ! Je ne veux pas me fâcher ! Ok c'est bien ! Prends encore ! Prends encore un ! Je te dirai quelque chose ! Que je prenne encore un ! Non ! C'est pas possible ! Remets-moi mon gobelet ! Toi, soi-disant humain ! Moi pour comprendre ce que je dis et tu es là en train de raconter des bêtises ! Moi, je suis soi-disant un humain ! Tu n'es même pas soi-disant ! Moi ! Tu n'es même pas un humain ! Regarde ! Quitte ici ! Je suis très colérique tant que je suis là ! En colère, je me rappelle que je fais le karaté ! Si je soulève ma jambe, tu te verras dans le royaume voisin ! Quitte ici vite toi espèce ! Hein ? Quitte ici ! Quitte ici vite ! Moi ? Oh oui ! Tu l'osais ! Il y avait une femme de Issele dans le royaume de Orissa. Elle s'appelait Aoué. Cette femme était très jolie ! Dans l'histoire d'Issele-Olyssa, elle était la plus belle ! Les hommes d'Issele-Olyssa croyaient qu'elle serait un don de Dieu ! Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une femme qui soit aussi belle comme elle ! Je ne suis pas elle, maman ! Mon nom est Issele-Oma, la fille d'Einohago, dans le royaume d'Omatora ! Je ne suis pas d'Issele-Olyssa ! Et je ne sais pas pourquoi tu me parles d'une fille d'Issele-Olyssa que tu avais vue dans le passé ! Issele-Oma, je te parle de Aouéle, la femme d'Issele-Olyssa parce que, en toi, je vois une autre Aouéle, ses lèvres sous mon nez ! Bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par là ! Aouéle était tellement belle, juste comme toi ! Et à cause de sa beauté, elle s'était permise d'aller au-delà de Borne ! Elle ne voyait aucun homme, en aucun cas, faire d'elle, sortir d'elle la femme qu'elle était ! Issele-Oma ! En continuant de rejeter tous les hommes qui viennent à tes côtés, Je te vois finir sans mari ! Et quand ce temps viendra, Le chagrin sera la portion que tu seras en train de partager en ce moment ! Je ne suis pas surprise, maman ! Je leur avais dit que tu es ma mère, mais tu ne me connais pas du tout très bien ! Maman ! Je sais ce qui te fait peur ! Que un jour, je ne puisse pas du tout me marier ! Mais cela n'arrivera pas, maman ! Je veux me marier un jour ! Mais à un homme qui respecte les traditions de ce royaume ! Et non à celui qui a l'argent et qui se croit supérieur des autres ! Il a refusé de me dire quelque chose de raisonnable ! Mais ce que j'ai compris, votre mère lui est apparue dans le rêve, c'est vrai ! S'il te plait, Ilodi ! Laisse-moi réfléchir ! J'ai eu une terrible expérience aujourd'hui à Inyago ! Et je dois penser à ce que je dois faire ! Tidose est le cadet de mes soucis maintenant ! Je t'en prie ! Une terrible expérience ! Quelle est cette terrible expérience que vous avez connu à Inyago ? Ce fou qu'on appelle Igwezi ! Le fils d'Obuefi Idejo Bodo ! Il lui a rendu visite quand moi j'étais là ! C'est ce que vous appelez terrible expérience ! Hein ? Nous deux étions au courant qu'il se dirigeait déjà là-bas avant que nous fassions notre apparition ! Alors comment cela peut devenir une terrible expérience ? Je ne comprends pas ! Hein ? Tu vois ton problème ? Ton problème est que tu ne permets pas aux gens de finir ce qu'ils disent ! Son arrivée n'était pas une terrible expérience ! Mais son accoutrement ! Ce fou est venu habillé comme un prince ! D'ailleurs il était habillé comme un roi ! Hein ? Il m'a fait paraître ordinaire ! Et c'est peut-être à cause de son habillement qu'elle m'a abandonné pour aller sortir avec lui ! Hey ! Ah ! Ça c'est sérieux ! Je pensais qu'on avait dit qu'elle est très disciplinée ! Hein ? Comment peut-elle faire une chose comme ça ? Je ne sais pas ! Aïe ! Le fait rien que de penser à ne pas l'épouser me rend déjà malade ! Une raison de plus pour trouver du temps à aller voir Tido Z ! C'est possible que toutes ces choses soient les choses qu'il a vues dans son rêve ! Voyons ! Hey ! Ferme-la ! Si je t'entends mentionner les noms de ce type-là encore, je vais te gifler ! C'est clair n'est-ce pas ? Pouvez-vous le faire ? Pouvez-vous me gifler tout en sachant que vous n'êtes rien sans moi ? Hein ? Ok ! Ok ! Euh... Les perles de Oma Ligo ! Qui étaient avec vous ? Êtes-vous rentré avec ? Tout ça sont des problèmes que j'ai rencontrés à Oma Ligo ! Elle a pris les perles de moi ! Elle a toujours le courage de me quitter quand il est arrivé ! Oh ! Wow ! Quelle agréable surprise ! Tu as vraiment quitté Inigo jusqu'ici cette nuit ? Je dois vraiment honorer cette visite ! S'il te plait viens t'asseoir ! Hein ! Hein ! Mon prince, je ne suis pas venu m'asseoir ! J'avais vu un mauvais climat ! Et j'avais cherché comment est-ce que je pouvais bien l'arrêter ! Mais lorsque je t'ai rentré, je t'ai déjà parti ! Je sais que tu étais dérangée ! Voilà pourquoi je suis venu ici cette nuit pour t'expliquer ! Je pensais que tu n'allais pas bien dormir si je ne t'ai pas venu t'expliquer ça ! Tu es un homme qui a été taillé pour une montagne des fortunes ! Et tes paroles doivent être honorées sur cette terre ! Ouh ! Mais tu sais ça ! Parce que tu es intelligent ! Mais cet imbécile qui se promène comme un prince ne le sait pas ! Mais je lui enseignerai une leçon qu'il n'oubliera pas ! Que d'autres ferais-je si ce n'est qu'exécuter tes ordres ? Donne alors cette instruction ! Et demain, le roi devra apprendre une mauvaise nouvelle ! Que son fils a été massacré par un inconnu ! Mais pour moi, je pense que c'est Issyoma de Onwago que nous devons toucher ! Monseigneur, pourquoi es-tu en train de penser à une femme ? Je n'ai pas été entraîné pour régler les comptes des femmes ! Monseigneur, mais je ne te demande pas de te mêler avec elle ! Pourquoi tu penses même comme ça ? Je lui ai donné la perle sacrée de Amaliko ! Et elle l'a rejetée ! Mais elle a eu l'audace de prendre le même cadeau du prince Obiora ! Elle l'a soulevée devant moi ! Elle doit payer ! Elle doit payer ! Donnez-moi quelques jours ! Et je vous dirai ce que vous ferez d'elle ! Seulement quelques jours ! Tu as fait tout ce chemin de Inyago ! Pour me retourner les perles qui étaient offertes par Amour ! Tu as tort de dire que tu me l'avais donnée ! Tu l'avais juste déposée dans mes mains ! Je ne l'avais pas du tout acceptée ! Je devais les retourner cette nuit pour que tu ne penses pas que j'étais en train de blaguer avec ta royauté ! Bonne nuit ! Et seulement s'il te plait attends ! Je suis vraiment désolé de l'avoir juste déposée dans tes mains ! S'il te plait pardonne-moi ! Mais voilà ! En train de te les offrir à nouveau ! En amour ! S'il te plait accepte les deux mes mains ! S'il te plait je ne peux pas en parler cette nuit ! On peut le faire après ! Non cette nuit ! Bonne nuit ! Plus elle me rejette ! Plus je l'aime ! Que d'autre puisse faire pour faire en sorte qu'elle m'aime ? Quoi ? On ne se concentre pas sur le comportement du messager ! Mais plutôt sur le message qu'il a apporté ! Hein ? Demain très tôt matin ! Demain très tôt matin ! On ira voir Tudiosée ! Son rêve est... Je ne sais pas ! Je ne sais même pas quand c'était la dernière fois que je t'ai vu ici ! Au fait hein ! Depuis que j'ai enterré ma mère ! Tu... Tu... Tu ne t'es jamais montrée ! Alors que viens-tu faire ici ? Je suis venue finalement ! J'ai eu de la pitié pour ce que j'avais vu la fois passer ! Je me suis rappelé que tu m'as dit quelque chose à propos de lui ! Si tu l'aimes réellement ! Maintenant il est temps pour toi de l'éprouver ! Euh... Je ne comprends pas ! De qui est-ce que tu parles ? Ebube Oganaya ! Euh... Pourquoi parler de lui ? Le même Ebube Oganaya ! Que tu m'as dit une fois qu'il était le sang qui coulait dans tes veines ! Et présentement en ruine ! Et... Pourquoi tu prétends ignorer tout ce que je suis en train de dire ? Ou tu n'es pas au courant ? Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire qu'une personne est en ruine ? Pourquoi est-ce que tu présentes Ebube Oganaya comme étant une ruine ? Pourquoi ? Ça, c'est ce qu'il est présentement ! Il m'a dit que... Le tapis lui a été tiré sous les pieds par son père ! Oui, c'est une ruine ! Parce qu'il est affamé et qu'il n'a rien à manger ! Euh... Est-ce que tu es vraiment en train de parler d'Ebube Oganaya ? Ou... Ou tu parles de quelqu'un d'autre ? Je sais ce que c'est l'amour ! Parce que l'homme qui m'a épousé... Même réellement ! Si réellement tu as aimé ce jeune homme... Il est temps pour toi maintenant de le prouver ! Parce que cela peut lui ôter la vie ! Parce qu'on a encore besoin de lui ici à Omotara ! Parce que c'est un bon homme ! Et Bube Oganaya ! Qui n'a rien à manger ! Qui n'a rien à manger ! Non ! Non, c'est impossible ! Quelqu'un sabote la royauté ! Et je me demande pourquoi ! Arrête-toi là ! Tu sais... Je me demande qu'est-ce que tu vas me dire ? Un homme qui est un prince laid pour toujours ! Vas-tu continuer à juger le prince te basant sur les ondits ? Hein ? Tu as dépassé ce niveau et tu dois en savoir davantage ! Ma décision de te quitter n'était pas basée sur ce que les gens disaient ! 7 filles de notre village sont venues me reporter ! Que tu les as proposé le mariage ! Et tu les as déjà défleuré ! Oh Biura ! Dis-moi ! Pourquoi je vais rester avec une personne comme toi ? Ecoute ! Il y a quelque chose en toi que je n'ai trouvé dans un crime-là ! C'est cette terre ! Oh Biura ! Je suis désolée de te dire ça ! Mais tu dois savoir que tu es une disgrâce pour la royauté ! Rentre ici, Tchugo ! La seule chose violente que tu peux me faire, c'est de me battre ! Allez-y ! Bas-moi ! Vas-y ! Bas-moi ! Et mon frère va te brûler vif ! Pourquoi suis-je même en train de perdre de temps sur une demoiselle ? Dont je ne me souviens pas combien de fois j'ai couché avec elle ? Pourquoi suis-je même en train de perdre de temps sur une demoiselle ? C'est un signe de pureté et de grandeur pour la terre, Igbo ! Tout homme qui peut prier avec Izu, en public ou en secret, peut prier aux dieux ! Ton nez ne viendra que des dieux ! Oublie ton père ! Et regarde aux dieux ! Je me rappelle de ce que Mbanu Gwema dit à propos de Nuzo, d'être le symbole de la purité dans la communauté Igbo ! Durant toute ma vie, je n'ai jamais prié les dieux ! A cause de notre père qui ne nous a jamais encouragé à faire ainsi ou à nous approcher des dieux ! Je sais maintenant qu'il appartient à une secte ! Et à cause de cela, il a peur des dieux ! Je suis venu devant vous aujourd'hui ! Et je vous prie de me purifier ! Et soulevez-moi des ténèbres dans lesquelles mon père m'a plongé ! Mais les dieux ! Je suis un homme de grande valeur de Oumuatuara ! Je n'ai jamais rien fait contre les dieux ! Mais pourquoi des forces étranges me frapperaient au moment où je prie les dieux ? Ou ne suis-je pas qualifié pour prier les dieux ? Selon les informations que j'ai, Ce jeune homme peut devenir le roi de ce royaume ! Il s'est déjà construit ! Ce réseau royal a ses côtés ! Déjà avec les conseils de 80 hommes ! Je ne peux que les soutenir ! Et Zégole ne peut même pas l'arrêter parce qu'il est instoppable ! Et sûrement ! Pourquoi ne pas dire oui à ce jeune homme qui a pu rendre le roi silencieux ? Maman ! Pourquoi tu me donnes l'impression que tu ne t'inquiètes que pour la richesse ? C'est parce que je ne suis pas une prétendante ! La richesse est très importante ! Et les gens fonctionnent mieux quand ils en ont ! Et sûrement ! Pourquoi tu es en train de fouler à pied toutes les bénédictions que Dieu est en train de t'apporter ? Et pourquoi tu ne dis pas directement oui à ce jeune homme et de te donner la chance d'être une reine ? Maman ! Je suis déjà une reine ! La reine de moi-même ! Je ne peux pas me marier à un homme qui ne considère même pas le garde de cette terre ! Il ne veut pas l'unité ! Je vais aller jeûner quand même pour faire mes cheveux ! Ici Oman ! Je dois être ici ! Pour voir finalement quel est ce jeune homme avec qui tu vas finir ! Et sache que maintenant je ne dirai plus rien à propos de tout ça ! Jusqu'à ce que ce jour arrive ! Bien maman ! Ça sera une très bonne chose ! Sois juste calme et observe ! Je dois partir maintenant ! On se revoit bientôt maman ! Hé ! Merci beaucoup ! Vous ne savez pas ce que vous m'avez fait, je l'apprécie vraiment ! Je n'oublierai jamais ceci, merci une fois encore ! Merci ! Hé Boube O'Garani, attends ! Je t'ai donné les montants exacts que tu as demandé ! Parce que je suis touchée du fait qu'un jeune homme comme toi vient demander de l'argent à une veuve que je suis ! S'il vous plait ne me fais pas couler des larmes avec vos mots ! J'ai simplement besoin de cet argent Afin d'apaiser l'esprit de mon père ! J'ai essayé de prier avec le onzo mais j'ai été frappé par une force étrange ! Et quand j'ai fait la consultation, on m'a dit que l'esprit de mon père est en colère contre moi ! Et je sais pourquoi ! Je vais aller l'apaiser afin qu'il ne revienne plus ! Il y a une voix qui crie dans le désert ! Préparez le chemin du Seigneur à planisser ses voies et ses sentiers ! Excusez-moi, de quoi parlez-vous ? Maintenant je sais pourquoi tu t'es venu à moi, ce n'est pas ce que tu penses ! Qu'une vieille femme peut t'aider avec l'argent ! Mais c'est parce que Dieu a besoin de ton âme ! Oui ! Vous dites plusieurs choses et je suis confus ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tu ne peux pas apaiser l'âme de ton père ! Tu ne peux pas apaiser l'homme de ton pauvre père ! Parce que cette âme sera jugée par Dieu ! La Bible dit qu'il est prévu à un homme de vivre qu'une seule fois ! Après quoi vient le jugement ? Tout ce dont tu as besoin, c'est de donner ta vie à Christ ! C'est ainsi que tu vaincras toutes ces choses qui cherchent à te ramettre à terre ! Dieu t'a amené ici pour que tu écoutes sa voix ! Et je te prie d'ouvrir ton cœur à ces messages de la délivrance et du salut ! S'il te plait ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 en colère et tu as refusé de venir au palais je suis venu découvrir si c'est quoi les problèmes c'est pour ça que vous êtes ici ok bien je veux résoudre ces problèmes comme il se doit à ma manière c'est vous qui avez un problème et non moi et ça ne sera jamais moi tu oses me dire ça un as-tu oublié que je suis le prince de ce royaume et cela vous donne le droit de me juffler parce que je disais la vérité 1 je suis il a dit le fils d'un grand ancien dans ce village de muatora vous ne pouvez pas me juffler comme ça bien je suis désolé il a été clair pour moi que j'ai mal réagi alors je suis venu pour te présenter mes excuses s'il te plaît pardonne moi je veux que tu reprennes ton poste en fait j'aimerais qu'on rentre au palais maintenant je vous avais déjà pardonné si ce n'était pas le cas je ne serai pas ici en train de parler avec vous merci beaucoup il a dit j'ai toujours su que je peux me pencher sur une épaule alors peut-on rentrer au palais maintenant je vais rentrer avec vous au palais à une seule condition et c'est quoi mettez à côté votre orgueil qui vous cause du tort et suivez moi chez 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 il doit nous raconter ses rêves et comment résoudre ses problèmes si vous le faites dans ce cas je vais aussi vous parler voilà tu sais quoi tu es vraiment stupide d'avoir dit ça à mes yeux comment oses-tu hein en effet ne viens plus avec moi reste ici et continue d'attendre ce rêve insensé et laisse moi te prévenir si jamais j'apprends que tu as continué à aller jusqu'à me parler de ça je vais te tuer bêtise regardez moi ça 1 je vous présente une opportunité pour résoudre ce problème à vous avez tout gâché allez vous en écoutez laissez-moi vous dire pour votre information vous ne pouvez jamais tuer un homme comme moi jamais je dis si vous voulez tuer quelqu'un ça doit être vous même idiot regarde moi ça je vais te tuer tuer qui vada je ne t'ai jamais vu avant mais en t'observant je comprends que tu n'es pas de notre royaume si je peux demander comment tu me connais comment je te connais ne devrait pas te déranger n'est ce pas toi la jeune femme qui sort avec le prince de votre terre tu devais être vu aux yeux de tous je ne sais pas ce que tu veux dire pas être vu aux yeux de tous je ne suis qu'une ordinaire servante qui vit sa vie normalement à ton information j'étais en relation avec le prince mais nous avons rompu intéressant donc ce que tu essayes de me dire c'est que quoi que soit ce qui s'est passé entre toi et le prince ça relève du passé et que de toutes les façons il ne t'intéresse plus du tout ça veut dire quoi tout ça tu es intéressé au prince ou quoi me ferais-tu obstacle si je l'étais et pourquoi écoute je suis tout beau une servante de cette terre qui ne retourne pas à ce qu'elle a vomi au bureau c'est un bouc s'il t'intéresse alors tu n'as qu'à aller à lui et sache que pour le reste ça ne me regarde même pas excuse-moi tu pars sans pour autant te présenter ce n'est pas logique s'il te plaît qui es-tu mon nom est Nénébé je suis une demoiselle des yeux aînés qui est comblée de gloire je suis le feu qui ravage tout sur son passage les gens ne peuvent s'empêcher de parler de moi quand je quitte prouve-moi le contraire en ne disant pas un mot est-ce possible elle est étrange qui est-elle il y a un homme dans la bible qui s'appelle Job quand le diable était allé chez Dieu pour lui demander la permission de le tenter il avait confirmé son habitude d'aller ça et là pour tenter les gens tenter des gens et causer des confusions c'est ce qui est sa mission jusqu'aujourd'hui tu sais je j'essaie de comprendre qu'est-ce que ma visite chez toi a à voir avec l'histoire que tu me racontes certainement il y a un lien avec ça maintenant que je te regarde l'esprit de Dieu me convainc que tu n'es pas ce que tu es en train de dire que tu es il y a quelque chose comme un esprit avec toi qui ne se connecte pas avec l'esprit de Christ le ressuscité c'est pourquoi je te demande maintenant qui es-tu et qu'est-ce que tu es venu faire ici tu sais j'étais avec Obubu Ogalang et il m'a dit que tu lui racontes souvent des choses un peu compliquées là en ce qui concerne son père lui demandant de te suivre dans des histoires qu'il ne maîtrise pas et je suis là pour te demander pourquoi cherches-tu à détruire la vie d'un jeune homme de ce village le message du salut de Christ est comme une folie pour le méchant tais-toi et dis-moi ce que tu sais ce que je sais c'est notre Seigneur Jésus Christ et il me connaît au nom de Christ les ressuscités j'anéantis tout esprit mauvais qui parle en toi le son de Jésus qui a coulé à la croix a tout accompli pour délivrer tous ceux qui croient je couvre cet endroit par le son de Jésus je m'élève contre toute principauté tout pouvoir et toute force de ténèbres au nom de Jésus merci Saint-Esprit merci Jésus qui es-tu et que fais-tu de moi ? tu as fait ce que je veux que tu fasses on doit stopper la veuve car elle n'a aucune part dans mon héritage je ne comprends toujours pas de quoi tu parles qui est cette veuve et de quel héritage parles-tu ? qu'est-ce que tu fais ici jusque maintenant ? je ne comprends pas tu devrais me demander à propos de l'homme qui vient de disparaître maintenant mais tu me demandes ce que je fais ici ça veut dire quoi ? qui a disparu ? un homme mais est apparu ici et il me parle à propos d'arrêter une veuve qui ne fera pas partie de son héritage je ne connais même pas la veuve et lorsque tu es venu il a disparu le diable est un menteur le diable est un menteur je ne sais pas qui tu es mais je la priais pour toi maintenant père au nom de Jésus j'ai pris pour ta délivrance au nom de Jésus je prends autorité sur toute principauté tout pouvoir et toute puissance de ténèbres sur ta vie père je prie ta délivrance sur lui couvre-lui par le son de Jésus couvre-lui par le son de Jésus c'est toi Amaraj la fille de Okeke Mwago je connais ton père mais pourquoi est-il que tu ne t'es jamais inquiété de venir me rendre visite au palais ? venir chez toi pour faire quoi s'il te plaît ? pourquoi parles-tu comme si tu n'as pas de respect pour la royauté ? je suis le prince de ce royaume le prince héritier est le successeur au trône et comme tu es le successeur au trône tu attendes que toutes les demoiselles du royaume te visitent ? Amaraj écoute si tu visites mon palais et surtout quand tu arrives avec un sens de maturité tu en sortiras une demoiselle heureuse laisse-moi te poser une question Obiora prince Obiora à titre de correction n'ignore pas le titre qui signifie tout pour moi très bien prince Obiora faut-il que tu déflores toutes les filles de ce village avant qu'on te remette à l'ordre ? quelle bêtise tu me racontes là ? hein ? c'est quelle bêtise ça ? qui es-tu pour me cracher tout ça en face ? je suis Amaraj fille de Kéké Obako tu es constamment là à chercher des filles que tu vas ramener à ton palais d'ailleurs c'est transformé en maison de passe moi je ne serai jamais aucune d'elle excuse-moi n'importe quoi est-ce que ce serait ce que toutes ces jeunes demoiselles disent en privé ? hein ? je sais que tu es surprise de me voir dans cette condition pituelle oui c'est vraiment mais maintenant je comprends vraiment le sens de personne ne sait de mes hé Bouboué écoute je comprends ce par quoi tu passes mais je suis ici pour t'assister je suis vraiment choquée de te voir dans cet état que s'est-il passé ? au moins tu peux t'en souvenir le fait principal est que ton retour vers moi a réveillé mon esprit tu étais tout ce que j'avais tu m'as abandonné quand j'avais le plus besoin de toi tu m'as laissé briser un morceau hé Bouboué je t'en prie je suis désolé je suis prête à me racheter auprès de toi je t'en prie dis-moi que t'es-il arrivé ? mon père m'a prévenu de ne pas me discuter avec une femme mais je pense qu'il est temps que je fasse le contraire j'ai besoin d'aide comme tu l'as dit et je pense que les gens devraient savoir ce qui s'est passé et quelle est cette chose qui t'a interdit de discuter avec une femme ? puis-je encore te faire confiance ? hé Boubé tu peux me faire confiance c'est toujours moi la même collée cette collée avec qui tu as grandi cette collée qui était là pour toi s'il te plaît je veux savoir quel est ce problème ? voici la veuve qui prend déjà soin de moi on doit partir avec toi aux oeufs et les pauvres rins pasteur Yens ça ne va pas dans ta vie et tu as besoin d'un ministre de Dieu maintenant de quoi est-ce qu'elle parle ? et pourquoi il te faut un pasteur ? de quoi est-ce qu'elleose Je m'incline pour vous saluer. Est-ce bien ici la demeure du roi d'Oumatora? C'est exact. Ça, c'est le palais d'Eseokili, d'Oumatora. Et de ce fait, je suis le prince, le prince héritier et le successeur au trône. Qu'est-ce que tu es belle. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mon nom est Elenébé. Je viens d'Ethiolwéle. Content de vous rencontrer ici. J'ai un message pour vous venant de votre mère. Un message de ma mère? Oui, un message. Elle est venue à Esiolwéle me voir et me dire de venir vous rencontrer. Elle m'a confié un message direct pour vous. Oh, bien. Oh, que bien. J'ai remercié les dieux parce qu'elle s'est corrigée. Elle a finalement envoyé une très belle demoiselle qui est absolument qualifiée de garder et d'apporter son message. Et non, cette ivronne qu'elle m'avait envoyée récemment. Je n'arrive pas à saisir ce que tu veux dire par là. Belle demoiselle de Esiolwéle. Je n'espère pas que tu es si pressée pour quitter. Car j'estime que nous avons vraiment beaucoup de trucs à se dire. Je ne sais pas au juste qui est cette femme. Mais honnêtement, je la crois. Oh, nos ancêtres. Je suis choquée par ce que tu viens de raconter. Que tu as refusé que ton père t'initie dans sa secte. Alors il s'est décidé d'aller initier ton petit frère pour lui donner ce qu'il appelle une sorte de richesse spirituelle. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit aux gens avant qu'ils ne meurent ? Il ne pouvait pas le dire aux gens parce qu'il n'avait pas de pouvoir pour défier ce genre d'homme. Son frère vit comme un roi et il est tout le temps derrière lui, lui demandant des choses. Cette position étrange qu'il avait à ne pas aller prier avec Ezou lui venait de son père. Pas seulement de son père. Ses pouvoirs étaient enfouis dans son père. Ça tournait dans toute cette terre cherchant à ce qu'il soit complètement concédé. Oui, j'ai mis ma volonté pour t'aider. Car aider les gens à sortir de chaînes des ténèbres, c'est pourquoi je suis appelée. Nous devons aller aux homoles immédiatement. À ce stade de ma vie, je n'ai pas le droit de douter de quelqu'un qui veut du bien pour moi. Si vous voulez qu'on aille à Ezouelle, je suis prêt. Bien. Ma mère t'a envoyé pour un but. Elle sait que j'ai besoin d'une femme. Et peut-être qu'elle t'aurait envoyé pour que je te vois. Car elle pense que c'est toi. Je ne serai pas un fou pour ne pas tirer avantage de cette visite. S'il te plaît, accepte d'être ma femme et on ira à Ezouelle pour payer ta dot. Je me sens vraiment perdue en ce moment. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est ça même la raison pour laquelle tu dois me dire oui. Les gens s'aiment toujours dans des circonstances. Et personne ne peut changer cela. Oui. Mon père, le roi, le Ezoukili premier du royaume de Umuatora, reçois mes honneurs. Je m'incline devant sa majesté, le roi d'Uumatora. Longue vie à vous. Lève-toi, ma fille. Qui est-elle? Elle s'appelle Enenebe, la jolie demoiselle de Ezouelle qui régnera à mes côtés comme reine de ce royaume. Elle est venue me rendre visite ce matin. Et d'ailleurs, on planifiait de venir te voir. Tout le plaisir est de notre côté que tu sois venu vers nous. Il y a quelque chose en toi qui a fait tomber mon fils. Il t'épousera tel qu'il vient de le confesser. Et cette même chose fera tomber tous ses ennemis. Regarde, je t'allais le voir pour lui dire le rêve que j'avais eu. L'information que la reine mère m'avait donnée pour lui donner concerna toutes les choses qui lui arrivent. Il m'avait traité d'ivrogne et avait refusé de m'écouter. Pourquoi devrais-je m'inquiéter à propos d'un homme qui refuse de se respecter, de s'assumer ? Chido Zé, il y a quelque chose que tu dois comprendre à propos d'Obi Ora. Il est vraiment trop orquillé. Mais cela ne change pas l'effet qu'il est toujours notre frère. Je t'ai dit comment il était venu chez moi pour demander pardon. Et tu l'as demandé de venir chez moi. Il a refusé. Maintenant, dis-moi, pourquoi devrais-je aller chez lui ? Parce que c'est toi, l'homme noble, qui a été choisi par la reine mère pour transmettre ce message si précieux à son fils. Et te voilà là jusqu'aujourd'hui. Tu n'as toujours pas livré les messages. Ne penses-tu pas que la reine sera en colère contre toi ? La reine ne peut pas être en colère contre moi. Parce qu'elle sait que je fournis assez d'efforts pour livrer les messages auprès de son fils. Elle doit être en colère contre son fils qui a décidé de devenir fou. C'est un fou ! Mais, Hiro, juste dis-moi la vérité. Tu viens de m'appeler l'homme noble de ce royaume. Oui, effectivement. Cela provient de ton cœur. Au soit, c'est quelque chose que tu as dit pour m'amener chez lui. Non, 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 tu dois, non ! Non, non, non ! Tu dois, je ne te vois pas seulement comme l'homme noble de ce royaume. Oh non, tu l'es en réalité. Regarde, regarde, je n'ai jamais appris que tu as volé quoi que ce soit auprès d'une personne. Tu n'es pas parmi ces voyous-là qui prétendent être les hommes de ce village qui continuent à décevoir nos filles. Regarde, tu es un exemple à suivre. Tu passes ton temps à faire des choses qui sont nécessaires. Tu es vraiment un homme noble. Juste va lui donner ce message car c'est très très important. Merci beaucoup. Voilà, attends-moi. J'arrive. Je reviens vers toi. Il avance tout en reculant. C'est grave. Je suis là. Erodi. C'est du ce que c'est? Pourquoi tu me demandes ça? Mais c'est Sinsu. Ça, c'est Sinsu. La paire blanche qui signifie la sainteté et la pureté. Pourquoi tu me demandes ça? Non, tu as toujours tes sens. Correct. Sous-titrage Société Radio-Canada Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, le tout premier acte des apôtres était de chercher à convertir les gens mais aussi de les baptiser en Christ. Le baptême enterre leurs anciennes personnalités. et fait en sorte qu'ils se lèvent dans la pureté en Christ à travers la résurrection. Puisque vous deux avez accepté de confesser le nom de Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, je vous baptiserai au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je sais que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père Céleste fera quelque chose de nouveau dans vous. Amen. Ma sœur Ténessa, qu'aider vous bénisse. Maintenant, je te baptise un cogné au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà maintenant que tu es baptisé au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je vais également te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ton nom est Ebube Oganaya. Mais à travers ce baptême, je vais abolir ce nom car ce nom a l'esprit de ton Père lié à ça. Tu n'es plus Ebube Oganaya et désormais tu es Ebube Olyssa. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vois une aide en cogné. Une aide que Dieu lui a promise. Fais preuve de cela. A partir d'aujourd'hui, vous vivrez la faveur de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fils inutile Au nom puissant de Jésus. Amen. L'engagement qu'il a pris aujourd'hui, il s'est débarrassé de toi spirituellement. Amen. Alors, tu n'as plus ta raison d'être ici. Voilà pourquoi je déclare et je te commande de quitter cet endroit et de prendre fuite au nom puissant de Jésus. Amen. Car ce pouvoir, le pouvoir de Dieu est au-dessus de tout. Voilà pourquoi je t'abolis au nom puissant de Jésus. Amen. Le feu est dévorant. Le feu est dévorant. Elle a refusé d'être mienne. Qui dans l'homme à toi est qualifié d'avoir la demoiselle qui m'a rejeté ? Je dois te dire la vérité venant profondément de mon cœur. Si cette demoiselle n'est pas intéressée à toi, laisse-la et cherche une autre. J'apprécie la vérité en Koumé. Mais je ne suis pas d'humeur pour la vérité. Je suis la mascarade qui a le pouvoir sur un matura. Personne, je répète, personne n'a le droit de nier cela. Et pourquoi une demoiselle ferait-elle ça ? Je dois l'enseigner une leçon amère. Quelle leçon amère peux-tu enseigner à une demoiselle de cette terre qui est connue comme vierge ? Ouais, je sais qu'elle est vierge. Je veux qu'elle perde sa virginité violemment. Dis-le au garde. de saisir ici en main et la violer. Tu n'as jamais dit ça, n'est-ce pas ? Je trouve que cette instruction est donnée avec émotion. Tu es appelée à être roi un jour. Et cela peut arriver bientôt. Qu'est-ce que ça a à faire avec mes instructions ? C'est le nombre de fois que j'ai proposé cette demoiselle. Mais elle a refusé d'être mienne. elle a décidé de se moquer de mon nom. Je ne peux pas laisser passer. Jamais. Mais tu ne peux pas commander les viols d'une demoiselle de Oumuatora. Car Aliko, la divinité qui gère les affaires de femmes ne prend pas ça vraiment bien. Voilà un peu. Mkume ! Je vois que tu as développé l'aisselle. Comment oses-tu me répondre ? Je ne suis pas en train de te répondre iguese. J'ai une fête qui était guidée et qui t'a dit que tu as le droit de me diriger. Si, je ne peux pas te dire la vérité quand tu as tort, alors ça ne sert à rien de travailler pour toi. Et où penses-tu quand tu vas ? Je rentre à mon village bien sûr. N'ose jamais me chercher. Sinon, je me chargerai de toi comme un guerrier de cette terre. Tu peux beau être iguese, c'est lui qui ordonne, mais chez moi, tu es comme de la soupe. Je peux m'en servir et laver l'assiette. Qu'est-ce que tu regardes ? Pourquoi est-ce que je te perds ? Mkume vient de m'insulter. Et tu n'as pu rien faire. Et tu te tiens ici, regardant dans l'air. J'ai suivi Mkume pour travailler avec toi parce qu'il est le meilleur guerrier de cette terre. Puisque tu n'as pas bien traité avec lui, alors tu es détruit car je ne resterai pas ici. Il a quoi ? Qu'est-ce que retient, mame ? Je suis ton père. Okboefi est dédié au bodo. Épargne ta force pour la grande guerre. La guerre avec ton frère. Laisse les étrangers partir. As-tu entendu ça ? As-tu entendu ? As-tu entendu une voix ? La voix ? La voix d'un homme, une femme ou un fantôme ? Je n'ai rien entendu. As-tu entendu la voix ? Non, je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu es en train de penser ? Ton attitude a soudainement changé. Et tu n'as pas été toi-même. Il y a quelque chose en toi qui a fait tomber mon fils. Il t'épousera tel qu'il vient de le confesser. Et cette même chose fera tomber tous ses ennemis. Mais pourquoi tu ne me parles pas ? Hum ? S'il te plaît, parle-moi. Hum ? Tu n'apprécies pas cette chambre ? Dis-moi si tu ne l'apprécies pas, je vais appeler les constructeurs pour en construire une autre. Je peux tout faire pour celle que j'aime. Ton bonheur est la seule chose que je suis en train de poursuivre. J'ai bien écouté ton père. Et d'après ce qu'il a dit, c'est clair que tu as beaucoup d'ennemis. C'est pour ça que ton attitude a changé ? Nous avons tous des ennemis. Et le simple fait que je sois le prince héritier de cette terre, cela fait encore en sorte que beaucoup de gens maïssent. Mais avec une femme comme toi, nous allons les surmonter et je vais reiner jusqu'à ma mort. Dis-moi, qui sont ces ennemis qui te font la guerre ? Donne-leur maintenant. Pourquoi l'histoire de mes ennemis te concerne à ce point ? Oublie-le, ma chérie. Nous allons construire une famille et nous allons nous concentrer sur ceux-là qui sont nos amis. à Isio et les doux, moi je viens. Nous ne pouvons pas parler d'amis sans parler d'ennemis. La ligne qui sépare nos amis de nos ennemis est si fine que des fois, que ce que nous appelons nos amis sont au fait nos ennemis et que ceux qui nous semblent être nos ennemis sont au fait ceux-là qui nous sauvent. Hum, un raisonnement splendide. C'est aussi avantagé pour toi parce que tu finis avec un homme de Oumuatora où nous gaspillons pas nos temps bêtement à parler de nos ennemis. Nous les connaissons très bien et nous nous occupons d'eux comme des ennemis. Qui est là ? Sors ! Écoute-moi, Obiora. Je sais que tu es là. Sors ici vite ! Je n'ai pas d'état à perdre ici. Sors vite ! Attends, je connais ce fou-là. Il est l'un des ennemis que j'ai sur cette terre. Si tu en es bien sûr, règle-lui son compte. Hum ! Je me demande ce que vous devez être venu faire ici. Je ne sais par où j'ai passé pour le convaincre de venir ici. Ne le provoquez pas avec votre orgueil. Je ne saisis pas. Tu parles de qui, là ? Pourquoi posez-vous une question bête ? Ma question n'est pas bête et tu le sais très bien. hein ? Tu viens de me dire de ne pas provoquer quelqu'un. Mais de qui s'agit-il, là ? Moi, bien sûr ! Moi ! Tu dois les fils de Kenetchuku au niazé premier du royaume du Moatora. Ta mère, la reine, la reine, m'est apparue. Elle est venue me voir pour me demander de te dire ne soit pas si pressée à tomber sur la beauté qui trompe. Et je l'ai suivie. Je dis reine, quelle est la signification de la beauté qui trompe et qui est-ce que la beauté va tomber ? Elle a dit la beauté qui trompe est une demoiselle. Oui, une fille qui est entièrement déflorée. Mais physiquement, elle est trop belle. Veux-tu la fermer ? Je dis ferme-la. Je sais ce que tu veux. Tu veux me provoquer pour que je puisse cogner ta bouche. Ferme-la. Maintenant, je te donne un ordre. Sors de cette parcelle. Maintenant. Obiora. Pourquoi êtes-vous en train de vous comporter comme un fou ? Pourquoi même ? Hein ? Je te demande pardon. Tu mettrais des fous ? Il n'a pas de choix. Tu as parlé comme un fou. Il y a des forces qui en ont après ton père et toi. Si tu ne veux pas écouter ce que ta mère a dit, tu perdras le trône. Oui. Donc moi, je ne suis pas qualifié. En fait, j'étais en train de dire à ma femme à l'intérieur que tu es l'un des ennemis que j'ai dans cette terre. Mais je ne pouvais pas comprendre cela. Vous voilà venir me dire ce que vous, les hommes méchants de Oumatora, planifiez. N'importe quoi. Oumatora, vous avez maintenant une femme, vous l'appelez vraiment votre femme et elle est ici à l'intérieur. Depuis quand ? Et qui est-elle ? Tenez-vous là et continuez à me poser des questions stupides. Fous ! Mes ennemis, je viens de confirmer qui vous êtes. N'importe quoi. si nous sommes tes ennemis comme tu viens de le dire, dormons et ne nous réveillons plus. Ici, mais s'il y a un autre ennemi qui est ici que les esprits de nos ancêtres prennent les déçus. Il sait, il sait, allons-nous-en, allons-y. Que tout celui qui dit qu'on ne verra pas la lumière de demain qu'elle lui-même meure sans qu'il ne s'en rende compte. Il sait, nous allons partir et verrons demain. Nous verrons demain, c'est pas loin. Allez, dégâts, 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 va-t'en, hé, qu'est-ce que c'est ? Va-t'en, il a, il a, attends, attends-moi, attends, il a, hé, venez voir, hé, où moi t'auras ? Je, 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 je croyais que tu, tu étais boumé, n'importe quoi. Vous blaguez avec les trottes. Je suis le prince de cette terre et je décide, je sais que je veux, n'importe quoi. Tu me laisses ici. Hé ! Tu verras, tu verras, tu verras. Demain, c'est pas loin. Regarde, est-ce qu'il vient ? Ok. Je n'ai pas assez à dire, mais tu as bien fait de m'avoir suivi. Igwezi est en train de sous-estimer les dieux de cette terre et ça ne vaut pas la peine de continuer avec une telle personne. Je me disais qu'on devrait se rendre à Enoago et transmettre à la fille les messages qui lui ont été destinés et doit vraiment être prudentes. Les dieux sont dans cette terre. Oui. Je crois fortement qu'ils regardent tout ce qui se passe et à un certain point, ils nous diront exactement quoi faire. ce n'est pas Ebubo Ogalanya. Depuis quand il a réjoué cette réunion. Ebubo Ogalanya. Je ne m'appelle plus Ebubo Ogalanya, mais Ebubo Olyssa. Car j'ai été baptisé dans le Christ et ressuscité avec lui. L'esprit du Christ habite en moi maintenant et je vous supplie mes chers frères s'il vous plaît acceptez Christ pour qu'il puisse vous donner du repos. Ne bouge pas. Où est-ce que tu veux aller? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi vous m'avez bloqué la route? Tu as refusé d'accepter la proposition de mon maître, le futur roi d'Oumatora. Qui donc sera qualifié pour t'avoir? Votre maître? Le futur roi d'Oumatora? Qui est-il? Tiens donc, vas-tu la fermer? Ne nous pose pas de questions stupides comme si je ne savais pas qui Gwese sera le prochain roi. Tu vois ta virginité, ta stupide virginité que tu gardes pour ces fous que tu ne connais même pas. nous allons l'apprendre aujourd'hui. Sur les champs. Mon nom est Issyoma. Je suis Issyoma Finoako. La fille des dieux. Ne faites pas quelque chose de stupide parce que les dieux n'abandonnent jamais ses enfants. Tu dis? Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Si je t'ai... Tu m'as dit quand tu étais venu qui ma mère t'envoyait avec un message. Et finalement, tu as dit que tu savais pourquoi c'est moi qu'elle a envoyé. Tu as dit que tu n'avais plus besoin de messages. Eh bien alors, pourquoi maintenant tu vas en écouter un de plus? Car j'en ai besoin maintenant. J'aimerais concilier ça avec ce que ce fou-là m'a dit. Que je te dise une vérité? Je ne me rappelle plus de rien. Comment cela est-ce possible? Elle t'a donné un message et à cause de ce message, tu as fait un très long chemin venant de Ezio-L. Comment peux-tu l'oublier? Te semble-t-il impossible pour une personne d'oublier quelque chose? Moi, j'étais prête à te dire tout ce qu'il fallait, mais toi, tu ne voulais pas écouter. Et tu sais, honnêtement, je ne me rappelle plus de rien. Je vois. S'il te plaît, t'as-t-elle dit quelque chose concernant la beauté qui prend? Oh, pitié, arrête de m'accabler avec des questions. Je ne sais même plus ce que je fais ici. Il ne fallait même pas que je vienne ici. Qu'est-ce que ça fait ici? C'est quoi ça que ça fait ici? Mais qu'est-ce que ça fait ici? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu m'effraies? Mais tu regardes tout autour, qu'est-ce qu'il se passe? Ces gens qui viennent de passer ici, ils ont laissé un truc ici. Ils ont laissé. Qu'est-ce qu'ils ont laissé ici? Je ne peux rien voir. Ils ont laissé quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Hein? J'ai dit, qu'est-ce que vous faites ici? Depuis quand cette folie a commencé? Il est venu avec un témoignage. Il a un message très christiel pour le royaume. Est-ce que nous pouvons voir le roi? Quelle information! Hum? Il y a un miracle qui vient de se produire dans ma vie. J'ai été confronté à la puissance de rédemption de Dieu. Et j'ai décidé de venir te dire que j'ai été racheté par la puissance de Dieu. S'il te plaît, je vais qu'on donne une chance à Dieu dans cette communauté. Toi, le fils de Ozo Doakomili a rejoint cette dame dans cette folie? Qui vas-tu dire à ton père quand tu vas les rencontrer à la mort? Il va apparaître droit aux yeux d'un homme. Mais son issue mène à la mort. La parole du Seigneur guidera ce royaume sur le droit chemin et vous conduira à la vie éternelle. Je t'ai pris d'ouvrir ton cœur à Dieu. Arrêtez-vous là. Je ne veux pas gaspiller mon temps ici. Merci. Prince Obura, nous sommes venus ici en paix. Accepte la rédemption qui vient de Christ. Tu ne peux pas nous abandonner ici. Dieu a besoin de ton âme. Hé, ferme-la femme. Qu'est-ce qui te prend toi? N'es-tu pas la même méchante femme qui avait guidé Okeka en contre la tradition de ses ancêtres? Nous connaissons ton histoire dans cette terre. Hé, cherche-moi encore. Nous allons visiter ce qui est arrivé à Okeka ou un de ces quatre. Si ça ne vous dérange pas, sortez de cette parcelle. S'il te plaît, s'il te plaît, Prince Obura, ne nous rejette pas. Nous sommes juste ici. Je ne suis pas intéressé dans tout ce que vous voudriez me parler. Il y a une situation que vous avez interrompue. Alors, il faudra que je puisse m'en occuper. Allez-vous-en. N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce une sorte de blague ou quoi? NNB? NNB, où es-tu? Ah, où est-elle? Il n'y a pas des portes derrière ici. Comment peut-elle? NNB? NNB? NNB, NNB! NNB, 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 NNB. NNB, NNB, NNB. NNB, NNB, NNB. NNB, NNB, NNB. NNB, NNB. NNB! NNB, NNB, NNB. Que ce ne soit pas un esprit. Je n'admène pas que j'étais en train de coucher avec un esprit oh Biora mon fils mon seul enfant l'unique de mon coeur ça c'est la voix de ma mère est-ce que c'est ma mère j'ai envoyé quelqu'un pour donner un message à mon fils et il n'a pas voulu écouter le messager un messager c'est fou il vous n'est pas qualifié à me donner un quelconque message maman maintenant il est parti avec ce message maintenant tu te fais avoir par la beauté qui trempe la beauté qui trempe c'est de ta propre faute mon fils juge toi toi même la beauté qui trempe non maman ne me fais pas ça c'est de plus ne me fais pas ça non je ne comprends rien de ce que vous dites je vous ai envoyé pour une course spécifique pour exécuter une instruction amenez-la dans la brosse violez-la si possible à mort alors qu'est-ce qui s'est passé on n'a pas pu le faire car les dieux combattent à sa faveur les dieux les dieux ont combattu en sa faveur comment iguese ma femme et moi t'apportons de bonnes nouvelles au nom de jésus amen nous sommes venus aujourd'hui pour te parler du christ les richesses de ce monde n'auront qu'une valeur au jour du jugement dernier ce dont tu as besoin ce sont les richesses du très haut et jésus christ représente ses richesses pourquoi tu t'es habillé comme ça et pourquoi tu me la présentes comme ta femme quand est-ce que ça a commencé on connaît présente ici est devenu mon épouse nous nous sommes mariés en christ et nous avons été baptisés dans la résurrection de jésus christ je m'appelle maintenant oboubé olissa je pense que tu as besoin d'un nouveau départ tu as dit à notre mère avant sa mort que tu avais rompu les fiancées entre toi et cette fille parce qu'elle s'est donnée à ce prince inutile pourquoi l'appelles-tu maintenant ta femme nous sommes les enfants de dieu et on se doit le devoir de se pardonner maintenant je vois la guerre quelle guerre les hommes dans notre famille ne retournent pas à leur vomissement tu avais vomi cette fille immorale devant notre père tu ne peux pas faire d'elle ta femme maintenant que notre père n'est plus tu ne peux pas iguze je n'ai plus l'intention de faire d'elle ma femme elle est déjà ma femme je suis en train de te dire que tu as très tort de penser que tu peux retourner à ton vomissement et toi je ne sais pas le sort que tu as jeté sur lui enlève-le tout de suite sinon je déchaînerai ma colère sur toi je ne lui ai jeté aucun sort nous sommes amoureux il fut un temps où la tentation avait réussi à nous séparer mais à présent nous sommes mariés quittez ma maison qu'est-ce que tu as dit quittez ma maison vous m'avez bien entendu mon père m'a parlé de tes plans maintenant tu es en train de les exécuter c'est pourquoi tu as le courage de changer le nom que Ogwesi et Déjouboudota t'a donné et avoir le droit d'épouser la fille que tu avais rejetée en présence de mon père quittez ma maison sinon tu n'aimeras pas ce que je ferai Igwesi il y a une voix qui hurle dans le... LA VOILA clira sur votre tête si vous ne quittez pas ma maison disparaissez d'ici elle n'était pas inhumaine elle n'était pas inhumaine elle n'était pas inhumaine M'BANUMBO M'BANUMBO est-tu en train de me dire que la jolie demoiselle de Ezioweli n'était pas humaine elle n'était pas de Ezioweli elle n'était pas de Ezioweli elle était juste venue en mission de prendre l'âme de ton fils maintenant qu'elle a réussi nous devons blâmer ton fils pour ça et on est en train de me dire écoute M'BANUMBO tu dois faire quelque chose il est mon fils et je n'ai pas à te rappeler qu'il est le prince héritier du trône la raison pour laquelle tu devais le remettre en ordre quand il profitait des pauvres servantes elle a défleuré beaucoup d'entre elles elle a même couché avec la déesse de vierges même ta pauvre reine était arrivée au bout de ses efforts pour qu'il change mais elle a refusé d'écouter son messager M'BANUMBO c'est mon unique fils et tu dois faire quelque chose pour arrêter ça tu as géré des pires situations dans le passé s'il te plait fais quelque chose comment penses-tu que je peux faire quelque chose cette maladie est pour la mort et ça c'est la vérité il est interdit aux hommes de déflorer les filles car la peine des dieux de vierge les expose et tu dis mais maintenant je vais arriver à mon nom Prince et tu dis mais maintenant je vais arriver à mon nom Prince qui a-t-il ? Prince est-il mort ? Prince ah non mon dieu il... il n'est pas mort non il n'est pas mort il essaie de violer une autre fille Co � venez au secours le prince est mort venez il n'est pas mort réveillez le je l'avais averti je lui avais dit d'être prudent avec toutes ces filles toujours au coin la nuit rappelle toi cette nuit là je devais dire quoi maintenant regarde 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 ce qui vient d'être arrivé regarde요 c'est lui que vous avez choisi comme futur roi Je peux maintenant rentrer chez moi Tu les as envoyés pour venir me violer Pourquoi tu es en train de nier ? Essayement je ne suis pas en train de nier Je ne sais pas pourquoi tu m'accuses de quelque chose dont je ne connais rien Quelquefois j'ai peur de gens qui ont des caractères comme le vôtre Est-ce que tu te rappelles ce que je t'avais dit à propos des dieux le jour où tu m'avais dragué en cours de route ? Beaucoup de gens ont peur de toi à Umator à cause de l'influence que ton père a Mais pas moi Je n'ai pas du tout peur de toi Je suis Issyoma, la fille des dieux Est-ce que tu t'es souvenu ? Tu t'es rappelé de ce que je t'avais dit ce jour-là ? Issyoma, je ne sais pas pourquoi tu dis tout ça Je suis en train d'avancer déjà Et je n'ai pas le temps de discuter du passé Tu dois te purifier toi-même avec nos os Et tu dois le faire urgentement Toutes les forces du secte que ton père a mises ensemble ne peuvent pas tenir devant les dieux Attends Issyoma Que veux-tu dire par la secte de mon père ? La même secte que tu appartiens aussi La même secte qui t'a fait croire que tu seras le futur roi de cette terre La même secte qui t'avait demandé d'envoyer les gardes pour venir me violer Les dieux de vierge est plus fort que tes sectes Iguézet Reprends tes sens Et tu vas voir ce qui va arriver demain Je connais la raison derrière sa réaction Il croit que je suis une menace Il pense que je suis venu pour le combattre Peut-être que je suis là pour défendre ma place du fils aîné Es-tu tenté de le faire ? Pourquoi aurais-je ? J'ai fait l'expérience de la paix qui vient avec l'assurance du salut Pourquoi aurais-je combattu pour des richesses de ce monde ? Je pense que nous devons clarifier les choses auprès de lui Parce que ce que mon père dit sur ton frère Je ne veux pas qu'il ait la même mauvaise impression sur toi Le salut est à ma portée Il est tellement intéressé par les choses de ce monde Je ne sais pas comment le faire penser aux choses de la vie éternelle Ne t'en fais pas Il n'y a rien qui dépasse Dieu Nous devons continuer à prier pour lui Dieu crée un chemin là où il semble ne pas y en avoir un Il a quitté avant que l'instruction ne soit donnée Il a quitté avant que l'instruction ne soit donnée Tu réduis l'appliqué de là où tu étais Le pouvoir réside justement en toi Même les couteaux que tu as sur ton corps peuvent faire ça Tu n'as pas à venir vers moi Je dois être éduqué sur cette puissance qui est en moi Que j'ai Mais que je ne sais pas Si tu ne peux pas utiliser Le pouvoir d'imagination pour tuer Le fils prodigue qui planifie De détruire l'héritage de ton père Tu peux utiliser le degré gris que tu as à la maison Il doit mourir Et il doit mourir demain Je suis contente parce que tu as suivi un bon chemin Tu es vraiment un homme qui mérite un respect maximum Je suis sûre que ta bénédiction vient bientôt Quelque chose me dit que tu es la bénédiction Le moment est arrivé Pour montrer que j'ai le pouvoir de tuer Maintenant que tu as décidé de m'être fait à ta vie Je t'ai duré à le faire Je ne me sens pas bien lorsque tu conclues de la sorte Je veux bien me sentir si tu me dis Qu'est-ce que tu veux dire par Je suis cette bénédiction Je crois que tu es une femme Qui est le dieu de cette terre en vie Toute ma vie Je me suis bâti nuit et jour Pour me conduire selon la volonté de Dieu Ici Oma Ça me ferait grand honneur Si tu as accepté d'être ma femme C'est ingrat Veux épouser ma femme Ça n'aura pas lieu C'est un mot que tu viens de le dire Oui Tu veux vraiment que je sois ta femme Oui Je le dis et je le pense sincèrement J'y ai pensé encore et encore Ici Oma Une femme de Dieu telle que toi Mérite un homme de Dieu Pour être heureux dans leur mariage Je te dis oui Et je t'épouserai sans délai Je resterai ici Pour voir cet homme avec qui tu vas finir Hum Tu m'as sérieusement pris à pied levé Je ne m'attendais pas vraiment à ça Tu me connais très bien Car je ne peux pas dire ça sans pour autant en être sérieux Mais voilà sous la lune Demandons ta main S'il te plaît Sois ma femme Nous avons un bel avenir devant nous Et nous y travaillerons La fille des yeux La fille des yeux Mérite un homme des dieux Pour être heureux dans leur mariage Tu m'as vraiment eu avec ces mots Dois-je Dois-je les prendre comme une sorte de oui ? Les richesses et autres choses ne sont jamais montées à moi Comme toute autre femme Tu es venu dans de différents angles Et ces angles m'ont vraiment captivé Je suis d'accord avec toi Tu es vraiment un homme des dieux Si je ne peux pas les tuer à partir d'ici Pourquoi disent-ils alors que j'ai de pouvoir ? Bien sûr tu as les pouvoirs Mais le problème que tu as est que tu n'as pas de cerveau Père Père je connais ta voix Tu sais que c'est toi qui viens de parler Pourquoi dites-tu que je n'ai pas de cerveau ? On t'a demandé de tuer l'imbécile Qui fait le plan de détruire mon héritage On t'a dit ce qu'il faut faire Pourquoi surveilles-tu une femme Qui est destinée à un autre ? Certainement pas à cet ingrat Une vie minable Pourquoi dirait-on A Oumatour Que Ibuese A perdu une femme à un ordinaire Un garçon qui m'a servi Jamais Si tu échoues de tuer Et il réussit à exécuter ce plan Je vais te déchirer Ce que tu dis là N'est pas vrai du tout Parce que selon moi Il était un bonhomme Oui il était bon Bon dans quel sens ? Un homme qui abusait de toutes les filles de ce village En les mentant avec de mauvaises promesses de mariage Et prendre leur virginité Comment tu peux dire qu'il était un bonhomme ? Comment peux-tu dire une telle chose ? Je vous salue Noble homme d'Oumatoura Je t'ai salué aussi Comment pouvons-nous t'aider ? J'ai trouvé ce collier de perles Quelqu'un m'a dit que c'est originaire de ce royaume Il m'a aussi été dit que ça coûtait très cher Je viens très loin des Ouelles pour le revendre Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît ? Ça c'est bien Regarde-moi comment elle est belle Laisse-moi les toucher Ne touche rien Ces colliers doivent forcément être diaboliques Qui pourra apporter le malheur dans notre village ? Il redit Sois prudent Et qu'est-ce que tu essayes de dire ? Que celui que j'ai est un faux ? Est-ce bien ce que tu essayes de dire ? Mes yeux sont-ils en train de me tromper ou quoi ? N'es-tu pas la reine-mère du royaume de Oumuatora ? Celle qui est morte il y a trois jours ? Que veux-tu de moi ? Je suis la reine Reviens ici Reviens ici J'ai t'ai trouvé Et je peux encore te retrouver Viens emmener ce message à mon fils Obiora Je ne m'entends pas bien avec ton fils Je ne le comprends pas En tout cas il est trop orgueillot C'est la raison pour laquelle il a besoin de ce message Je suis seule qui a retourné La déesse de Vierge Qui voulait exécuter les plans qu'elle avait contre mon fils Je ne suis pas contente parce que la déesse est très fâchée contre mon fils N'est-ce pas une bonne raison Une bonne raison pour toi De me sortir de cette affaire S'il te plaît Sors moi de cette affaire Mais pourquoi m'en vas-tu auprès d'une personne qui est sur le point d'être détruit ? Pourquoi m'en vas-tu auprès d'un mort ? Dis à mon fils de faire attention Sur La beauté qui déçoit Il doit trouver une femme immédiatement Beauté 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 qui déçoit Que veux-tu dire par la beauté qui déçoit ? Ça signifie quoi ? Elle est la chose qui est en mission La mission de punir les hommes à la mort Les hommes qui trouvent du plaisir en décevant le fille innocente Elle a un genre de test qu'elle utilise pour décevoir les hommes Elle est mortelle Et elle a déjà tué beaucoup beaucoup de gens Et la reine mère Est-ce que tu peux vraiment m'épargner de cette mission ? Moi j'aime beaucoup ma vie telle que je suis là S'il te plaît S'il te plaît Tu vas bel et bien trouver des mots Lorsque tu vas parler avec mon fils Dis-lui Que La déesse de Vierge A préparé cette fille mortelle Qui déçoit pour les séduire Il ne va pas survivre Une fois qu'il tombe Sur ses fétiches Je l'avais dit que je ne suis plus un homme ordinaire de Umatora Mais ils n'ont pas voulu m'écouter Maintenant la reine mère m'est apparue avec un message La beauté qui déçoit Qu'est-ce que cela veut dire ? La beauté, la beauté, la beauté, la beauté qui déçoit Qui es-tu ? Je suis une demoiselle des Iowélé Et je suis venue pour vendre ces perles d'Omalikou J'ai besoin d'aide C'est pour ça que je suis venue dans votre parcelle Maintenant Allez-vous m'accorder votre aide ? J'étais celui à qui la reine mère avait donné le message Et moi j'étais également dans le palais Lorsque le roi était en train de raconter une histoire Une histoire d'une demoiselle Qui prétendait venir de Osirwé Une femme maléfique qui a tué le prince Je vais te poser une question Réponds-moi vite Ne tue pas la femme qui a tué le prince Réponds-moi Je te demande qui es-tu pas N'es-tu pas maléfique toi ? Réponds-moi vite Pourquoi bloques-tu mon passage ? Tu ne me connais pas Je suis venue demander de l'aide Mais je vois que vous ne pouvez pas m'aider Est-ce que tu peux au moins me laisser passer ? Tu vois cet homme-là ? C'est une sorcière Elle a plein de démons C'est une diablesse Je suis vraiment surpris que tu me dises qu'elle est une diablesse Hein ? Qu'est-ce qu'elle me veut ? Hein ? Oh ! Eh ! Si je t'attends ta place Demain matin, je vais confesser à la rivière On te dit que c'est cet homme qui a tué le prince Ton boss Il vient de te rendre visite Je ne sais pas si tes pensées vont à la même direction que les miennes Oh ! Si tu penses comme je pense, alors tu dois faire quelque chose Oh ! Ah ! Hein ? Ah ! C'est quoi ça ? Hein ? Quel est ce péché-là que j'ai commis ? J'accepte que j'ai travaillé avec le prince Mais je n'ai jamais vécu la même vie que lui Hein ? Comment la femme maléfique qui a tué le prince Peut venir visiter ma maison ? Qu'est-ce que je fais ? Oh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Tu n'osais ? Tu n'osais ? Tu as intérêt à pouvoir m'aider ? Tu n'osais pas m'aider ? Parce que seul, je ne peux pas aller sans me faire de Omatora Eh ! Oh ! Eh ! C'est quoi ça ? Si je laisse ce jeune homme comme ça Il parlera de moi à tout le monde Il va continuer à creuser sur qui je suis Et peut-être qu'il finira bien par trouver Je te connais Tu es la beauté qui déçoit Et c'est toi qui as tué mon prince Qu'est-ce que tu nous veux ? Tu es la belle je te connais je sais d'où tu viens tu ne peux rien me faire tu as réussi à tuer le prince parce qu'il était un animal tu ne peux pas me tuer toi la beauté qui déçoit va décevoir les gens qui sont prêts à être déçu pas moi je suis au courant que toi et obiura sorti ensemble d'ailleurs tout cela s'est produit devant moi je ne comprends pas le pourquoi de tout ça pourquoi tu fais allusion à ce qui est passé et ça peut bien être passé comme tu l'as dit mais ta visite l'a rendu frais comment une étrange femme a tué le prince au moment où nous parlons le prince est enterré selon ce que je sais la défunte reine mère est très en colère contre le prince j'ai peur que les ancêtres ne recevront pas son âme et maintenant une femme se tiennent devant moi me demandant à propos de ce même prince je ne suis pas du tout à l'aise avec tout ceci je ne comprends pas la signification que tu veux donner à ma visite je crois avoir une idée par rapport à ça comment ta craïa il était en train de dire qu'une femme mystérieuse qui venait des ouzoele a tué le prince alors que veux-tu dire que tu ne crois pas ce que tu as créé à dit non pas exactement mais je crois avoir vu cette mystérieuse femme ben tu l'as déjà vu oui où elle était venu chez moi et elle n'était pas assez direct mais mais elle paraissait être intéressée au prince elle s'est décrit elle même comme un feu qui ravage tout sur son passage et que quand elle passe elle laisse des bruits derrière elle oui elle t'a dit tout ça et tu n'as rien dit à personne non non pourquoi tu l'as dit maintenant maintenant qu'elle a déjà tué le prince ce qui est vrai que je ne comprenais pas je ne savais pas qu'elle était autant rusée c'est maintenant que je comprends bon alors dis moi que veux-tu que je fasse maintenant le feu qui dévore tout sur son passage et quand elle quitte les gens parlent d'elle je veux que tu parles au roi je crois qu'elle tente de tuer notre personne s'il te plaît du au roi et son conseil de faire quelque chose avant qui notre personne meurt si tu échoues de tuer éboubé au galaïa et il réussit à exécuter ce plan je vais te déchirer et éboubé au galaïa tu ne peux pas m'efforcer à avoir des problèmes avec mon père tu dois partir tu es rapide voici le jour où nous allons le couper retour à l'envoyeur n'est pas un mauvais souhait ce qu'il planifie doit se tourner contre lui je dois t'avouer que tu es la plus jolie demoiselle que je n'ai jamais vu dans ce royaume quel est ton nom et comment puis je t'aider je ne suis pas une demoiselle c'est une déesse qui se tient devant toi je te remets pas en cause mais comment es-tu arrivé ici sans que je ne peux pas remporter cette guerre tout seul je t'ai observé de loin et je sais que tu as besoin d'aide et je suis venu pour t'aider quel genre d'aide peux tu m'accorder dis moi je vais attendre à l'intérieur pourquoi es-tu en train de décevoir l'homme qui t'a aidé dans des moments difficiles il t'a évité la mort pourquoi au bord je ne comprends pas pourquoi tu dis ça ton frère ton frère vient de rejoindre une autre religion une secte laquelle ton père même dans sa tombe déteste ils ont déjà changé son nom ce n'est plus le nom que ton père lui a donné et je les vois changer les tiens également ton père t'avais dit ce que tu devais faire pour résoudre cela tu n'as rien fait tu es là en train de flirter avec une demoiselle au bois et fille je n'ai pas aimé ce que tu as dit je ne flirte avec personne et tu fous ou quoi je viens de la voir entrer dans ta maison comment peux tu penser aux femmes pendant cette période si cruciale de ta famille iguese au bois fille j'étais ici en train de prier avec au boulanger et au bien les bouls elle est venue se présenter comme une ds elle m'a dit que je ne peux pas gagner cette guerre seule elle veut m'aider c'est tout une ds ici appel là pour moi elle a promis de m'aider où est la ds je n'ai pas trouvé à l'intérieur je crois qu'elle a disparu elle a voulu t'aider à remporter une guerre comme tu l'as dit et maintenant elle s'est enfuie avant même que la guerre ne commence c'est quel genre de ds inutile comme ça c'est quoi ça je suis venu ici pour mon frère parce que son âme est très importante pour dieu nous a maman renoncer au culte et accepter christ dans votre vie et vous aurez la paix et sauver de l'enfer et moubou balania je t'ai prévenu de ne plus venir ici qu'en fait tu ici tu averti au boulanger galanien et pas moi je suis au boulanger la gloire de dieu et je suis venu ici aujourd'hui pour faire j'ai cette gloire et libérer les captifs et toi et arrête de me provoquer toi qui t'a donné le droit de changer ton nom enlevé celui de ton père qui si tu sais ce qui est bien pour toi prend ta bande ici et sortez d'ici vite avant de voir quelque chose plus intelligent que ta stupidité dégager igwezi mon frère je suis venu ici à cause de toi ne les écoute pas ne te fie pas à leur charme et à l'occulte ils ne sont rien je sais quoi igwezi finissant avec lui toi tu verras comme c'était que dans le livre d'ephésiens nous ne combattons pas contre la chair et le sang mais contre les principautés du monde les célèbres alors qu'ils donnent au nom de jésus il n'y a aucun nom qui a de soi ni de puissance comme le nom de jésus au nom puissant le feu des voix tu aurais remarqué que je n'utilise pas ce poignard fréquemment ce n'est pas un poignard ordinaire ce que nous avons ici est la sommation de toute chose ce poignard ici peut faire trembler un royaume père vois-tu la guerre venir dans l'avenir pourquoi me donne tu un instrument de guerre parce que tu dois toujours être prêt pour la guerre chaque fois que tu te trouves dans une situation terrible qui ne te donne aucune autre option que celle de fuir ta maison fait sortir ce poignard contre tes envahisseurs et regarde ce qui va leur arriver au nom puissant de jésus je me fais au règne satanique que les noms de jésus écrivent nous sommes venus je sais que tu ne connais pas ceci je sais que tu ne connais pas ceci voici la sommation de tous les pouvoirs qui a fait de notre père qui il était fait sortir ces gens d'ici tout de suite parce que ceci peut tuer ça peut vous tuer tous fait les sortir iguizé pourquoi tu t'en au charme ce poignard que tu as amen ne peut tuer personne en christ nous sommes les enfants de dieu et nous sommes protégés par le sang précis de jésus christ dépose cet instrument de satan et accepte christ dans ta vie il te donnera la paix je vais m'occuper de toi et vous la rivière la rivière dans laquelle tu veux te plonger t'emportera et vous regardez quitte cet endroit si tu aimes ta vie quiconque défile l'inconnu doit s'apprêter pour faire face aux conséquences les gens de jésus le sang de jésus le sang de jésus le sang de jésus le sang de jésus oh dieu tout puissant le feu des voix le feu des voix le feu des voix le sait le Eh, qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage ST' 501